Trois couleurs, trois langues, un seul drapeau. L'Union fait la force et mag, mag, mag. Pour la Belgique ! Pour vous, est-ce important de se mobiliser pour l'unité du pays ? Oui, je pense que la Belgique c'est une unité, c'est important d'être ensemble et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Le patriotisme c'est aimer les siens, le nationalisme c'est rejeter les autres. Parce que franchement, si on ne fait rien, il ne va jamais se passer que du mauvais. Donc je veux dire, il faut qu'on prenne la parole, il faut qu'on dise, ben voilà, nous, pour nous la Belgique c'est important et on voudrait pouvoir être entendus et que les politiques tiennent en compte cette voix que les gens portent. C'est très 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 important vis-à-vis que la Belgique doit rester unie et qu'on doit rester ensemble et qu'on doit défendre notre pays. Oui, c'est plus qu'important parce que je crois qu'on est un moment crucial justement de notre pays. Je ne crois plus à la Belgique de papa ni à celle de grand-papa, hélas ! L'importance d'être là parce que je veux manifester ma solidarité à une Belgique unie. Il faut cesser de détruire mais construire et que beaucoup de gens tiennent à ce qu'on a déjà. La Belgique c'est mon pays et je ne comprends pas très bien pourquoi on voudrait le couper en morceaux. Il est déjà tellement petit qu'on ne le trouvera plus dans le monde si on continue comme ça. Parce qu'on est contre la séparation de la Belgique, parce qu'on est belge avant tout. En plus, quand on vient de Bruxelles c'est encore plus compliqué. Parce que ce n'est pas ce qu'on va devenir. Ce serait un peu dommage qu'on nous coupe en deux. Non, non, ce n'est pas parce qu'on est dos à dos qu'on pédale en arrière, qu'on travaille ensemble. C'est la meilleure façon pour l'instant de travailler ensemble. Chacun à son côté pour l'instant mais on se retrouve par après. Si je suis là aujourd'hui, c'est avant tout pour défendre les valeurs de la Belgique, d'un pays qui me tient à cœur, de mon pays. Mais écoutez, malheureusement la date tombe mal, puisque c'est un grand week-end et un week-end de communion, etc. Mais si personne ne descend dans la rue, il ne faut pas oublier que nous sommes une majorité dite silencieuse. Mais il est temps qu'on puisse un peu montrer qu'on existe. Donc je fais un appel à tous mes compatriotes. C'est vraiment le fondement de ma foi, de ma foi dans un peuple uni, justement, de deux communautés qui se comprennent et qui vivent ensemble depuis des dizaines d'années. Et on doit continuer ce pari, disons, qui est le pari de toute l'Europe, de rassembler différentes communautés sous un seul drapeau. Écoutez, quand on est responsable politique d'un pays dans lequel on croit, à qui on veut donner un avenir et qui est en pleine crise institutionnelle profonde, avec comme ennemi des séparatistes, si on ne se mobilise pas dans ce genre de marge, je ne sais pas à quoi on sert. Et je ne sais pas quel serait le sens de notre action. Donc on essaye d'être cohérent. Nous, on fait une campagne sur l'Union, on fait la force dans une Belgique moderne. C'est justement pour incarner l'envie d'avoir encore un projet collectif sans être des naïfs, avec les réformes nécessaires, mais sans vider l'état de sa substance et en ayant un pays basé sur le respect des uns et des autres, et notamment le respect des droits des francophones. Dans le cadre des négociations qui doivent avoir lieu entre les deux communautés, il est très important qu'on réaffirme que l'on veut une Belgique unie et où tous les citoyens s'entendent. Oui, ça me paraît important. Nous savons très bien que l'État belge va au devant de grands défis. Et il faut que les Belges puissent aujourd'hui, dans la rue, exprimer très simplement un ensemble de préoccupations. Et ces préoccupations, je crois qu'elles vont dans un seul sens. L'Union, l'Union des fédéralistes, fait la force de l'État fédéral. Une Belgique unie, c'est quoi ? C'est une Belgique moderne, c'est une Belgique où demain on continue à vivre ensemble, où comme jeunes, on se parle avec les jeunes francophones, néerlandophones et germanophones, mais surtout sur des projets. Sur des projets pour l'emploi des jeunes, sur des projets pour le développement durable, sur des projets pour construire l'Europe. Donc c'est une nouvelle Belgique qu'on va construire ensemble avec la nouvelle génération. Oui, c'est important pour se mobiliser, parce que moi je veux défendre mon pays, je veux défendre la Belgique, un fédéralisme, un fédéralisme de coopération, de collaboration entre les régions et le fédéral. Je crois que c'est comme ça que ça peut fonctionner en Belgique. Vous savez, si la Belgique n'a pas de sens, alors l'Europe n'a pas de sens, parce que ce projet de mélange des cultures, des communautés, des langues, c'est le projet qu'on développe au niveau européen. Eh bien, faisons-le réussir aussi en Belgique.